Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 12 janvier 2017, je vais faire une vidéo pour répondre à une question qu'on me demande souvent. Mais cette question, c'est un abus de langage en elle-même, c'est « Peux-tu nous montrer comment on installe un serveur sous Linux ? » Alors, cette question, c'est vrai que c'est un gros abus de langage parce qu'un serveur, à proprement parler, c'est une machine, n'importe quoi comme ordinateur, c'est pas obligé que ce soit un gros machin qui fait du bruit. Et le système d'exploitation qu'on va installer dessus, c'est peu importe celui qu'on installe, Windows ou Linux, on peut, même avec Windows XP, faire un serveur parce que le serveur, ça va être un « logiciel » qui va rendre un service. Et donc, du coup, pour rendre un service, si on veut un serveur web, il va rendre le service d'afficher des pages web. Mais vous pouvez installer un serveur web sur Windows XP. Tout à fait. Mais quand on me pose la question « Est-ce que tu peux nous montrer comment installer un serveur sous Linux ? » J'ai bien compris la demande qui est « Peux-tu nous montrer comment on installe Linux en version « serveur » ? » Donc là, moi, au travail, on utilise exclusivement CentOS. Donc là, je vous montre ici l'installation de CentOS 7, qui est la dernière version de CentOS. Donc, CentOS, pour info, c'est la version communautaire. Cent, pour communautaire, entreprise, OS. CentOS, voilà. Ça vient de là. Et donc, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un clone de la très célèbre Red Hat entreprise Linux qui, elle, est payante de par son support. Mais la CentOS, c'est exactement la même chose, moins les logos Red Hat. Donc, je vais vous montrer comment on installe un serveur avec CentOS. Donc là, vous démarrez le CD. Par défaut, vous testez le média et après, vous installez CentOS. Si vous ne voulez pas tester, si vous avez déjà utilisé votre image ISO, vous pouvez sélectionner, c'est ce qui était en blanc surligné, vous pouvez sélectionner « installer directement », sans tester le média. Donc là, je vous montre, en fait, ce que c'est le test du média. Mais c'est ni plus ni moins qu'en fait, voilà, il teste l'ensemble du CD. Et il vérifie que ça s'est bien passé. Après, quand vous avez votre image ISO, vous avez téléchargé, puis vous savez qu'elle est bonne, vous n'avez pas besoin de passer par ça. Mais le choix par défaut, c'est le test du média pour s'assurer que, eh bien, ce qu'on a dans le CD, c'est intègre. Voilà. Donc là, il y en a pour quelques instants. Je vais vous montrer comment j'installe, moi, CentOS au travail. Et ma petite configuration après installation. Enfin, en tout cas, le minimum pour fonctionner à mon aise, en tout cas. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Moi, je pars du principe qui s'appelle le principe du moindre privilège. C'est-à-dire, j'en installe le moins possible. Et j'ajoute au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Ce qui fait qu'on n'installe pas des trucs qui peuvent bugger et qu'on ne se servirait jamais. ou, voilà, où je n'installe pas des possibles failles de sécurité. Je préfère en installer le moins possible. Donc là, on arrive sur l'installateur. On prend ici, donc, le français, le clavier français. Alors, certains administrateurs système pur et dur vont rester en anglais. Bon, avoir la langue du système en anglais, à la limite, ce n'est pas plus mal parce qu'on peut avoir des incohérences dans les traductions. Ça, je suis d'accord. Par contre, le clavier, c'est bien de l'avoir en français, même si après, on prend souvent la main en SSH. Donc, avec une console distante sur cette machine en question. Donc là, après, le clavier, on s'en fiche un petit peu. Donc, la source de l'installation, c'est le DVD, puisque j'ai pris le DVD ici, donc, CentOS 7, 64 bits, le DVD où il y a tout dedans. Ici, dans la sélection de logiciels, vous avez plusieurs groupes d'installations. Donc, installation minimale, compute node, serveur d'infrastructure, serveur de fichier d'impression, blablabla, voilà, vous avez tout ça. Voilà, donc moi, je reste avec l'installation minimale. Voilà, et c'est tout. Je n'installe que ça. Donc, c'est très, très bien ce qui est par défaut. Ensuite, au niveau du partitionnement, donc ici, on va libérer de la place parce que j'ai installé déjà des trucs avant. Donc, on va tout supprimer. Ça va. Donc, le partitionnement automatique, il fait ça. On va. Voilà. Donc, le partitionnement automatique, il fait ça. Par défaut, c'est du LVM. Il fait une partition boot, une partition racine, et une partition swap. Et, c'est tout. Alors là, c'est vrai que j'ai un tout petit disque. J'ai un tout petit disque. Mais, ce que j'aime bien faire, au moins, au moins, c'est que la partition racine, je lui mets 15 Go, pas plus. Je ne suis pas fan du XFS par défaut, mais du EXT4. Pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est que XFS, pardon, le système de fichier XFS ne se réduit pas à chaud. Donc, si jamais on a besoin de... Enfin, ne se réduit pas à chaud et ne se réduit pas à froid non plus. Il ne se réduit pas du tout. Donc, si on a besoin de faire des opérations sur les systèmes de fichiers, XFS, je n'aime pas trop. Même s'il est apparemment un petit peu plus performant. Bon, ça dépend. Le swap, j'en laisse toujours 1 ou 2 Go. C'est toujours bien au cas où la machine, elle soit surchargée. Et après, on va ajouter d'autres points de montage. Et là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et moi, j'ai toujours sur mon partitionnement. Mais si vous voulez faire un serveur web, avec des bases de données et tout ça, ça va se stocker dans SlashVar. Donc, moi, je vous conseille de faire un SlashVar séparé. Même si vous voulez stocker ailleurs, je vous conseille de faire un SlashVar séparé parce que si jamais on remplit le système de log ou de choses comme ça, c'est bien d'avoir le VAR séparé. Donc là, mon disque, il fait 45 Go. Donc, il faut adapter. Mais SlashVar, j'aime bien faire une partition, moi, qui est assez grande de SlashVar. Donc là, je vais mettre en proportion 20 Go. Et puis, j'aime bien faire un petit SlashVar séparé de manière à ce que les utilisateurs qui écrivent dans SlashVar, eh bien, ils ne puissent pas remplir la partition racine. Donc là, je mets le reste. Après, c'est vrai que, en principe, je fais un petit SlashVar. Là, je vais vous montrer comment c'est partitionné sur mon serveur. Alors, c'est Calculate Linux, mais peu importe, c'est un serveur. Voilà, je mets un peu plus gros, clear. DF. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça sur le serveur. C'est-à-dire que j'ai une petite partition racine, donc de 30 Go. J'ai un SlashHome de 130 Go, parce que je mets un peu de bazar. Et puis, j'ai un SlashVar de 300 Go. Après, il y a plusieurs écoles. Ceux qui mettent leur site web dans SlashHome et qui font un dossier public HTML pour le web. Mais, en principe, Var est quand même là où se stocke tout le bazar. Et après, en SlashHome, on fait un lien symbolique qui va pointer sur SlashVar du bon endroit. Après, ce que je dis là, c'est mon avis. Ce n'est pas forcément celui de tout le monde. Et c'est vrai que le partitionnement, je me pose toujours la question de comment faire. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça en ext4 quand même. Je ne sais pas, je préfère ext4. Ça, c'est un avis personnel. Voilà. Donc, je formate comme ça ici. Enfin, je partitionne comme ça. Mais, oui, je suis plutôt partant d'avoir une grande partition Var avec tout ce qu'il y a dedans. Et puis, quand même, une petite partition Home, c'est pareil, pour que les utilisateurs qui se connectent puissent stocker des fichiers, puissent mettre des fichiers avant de les copier dans Var ou autre. Voilà. K-Dump, c'est un mécanisme qui permet, quand le noyau, il plante, de capturer des choses. Donc, moi, je ne m'y connais pas en débugage. Donc, je désactive K-Dump. Je n'ai pas besoin. Ici, le nom d'hôte et le réseau. Donc, il faut bien y aller parce que, par défaut, ce n'est pas activé. Donc, il faut bien activer la carte réseau. Le nom d'hôte, certaines entreprises nomment leurs serveurs, ils ont une nomenclature. Moi, j'ai décidé personnellement de faire une nomenclature comme suit, c'est-à-dire SRV-C qui va faire et un chiffre. Parce que je peux avoir plusieurs serveurs qui font la même chose. Par exemple, SRV-Web01. Et comme ça, je sais que ce serveur, ça va être un serveur web. Et 01, parce que je peux avoir un serveur web 02, serveur web 03, etc. Après, certaines entreprises appellent leurs serveurs Info01, Info02, Info03, Info04 pour les services informatiques, RH01, RH02, RH03 pour les secteurs ressources humaines, etc. Bon. Il y a chacun à sa nomenclature. Donc là, moi, je fais comme ça, mais il n'y a pas de meilleure façon de faire. Et puis après, si vous voulez configurer une IP fixe pour le serveur, vous pouvez le faire dès l'install. Là, donc, dans paramètres IPv4, vous mettez ici manuel. Et là, vous ajoutez votre IP fixe. Je vais mettre cette adresse IP-là. Je suis sûr qu'elle n'est pas prise. Donc 255, 255, 255, 0. Le masque de sous réseau. La passerelle, donc 10, 21, 21, 254. Oui, j'ai une... J'ai une adresse IP privée, enfin un réseau un petit peu différent, mais c'est pas... C'est pas un 192, 168. Mais ça fait la même chose. Donc là, vous pouvez mettre votre serveur DNS. Voilà. Si vous avez un domaine de recherche, vous pouvez le mettre là. Et vous faites enregistrer. Voilà. Et donc là, vous aurez votre IP fixe. Configuré dès le début. Et donc ici, c'est nouveau. Depuis CentOS 7, vous avez Security Policy. Donc, il y a plusieurs politiques de sécurité. Honnêtement, je désactive. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai peur de l'inconnu. Je ne sais pas. Mais je n'active pas de politique de sécurité. Et je démarre l'installation. Ensuite, il y a plusieurs choses. Donc, il y a ici le mot de passe administrateur. Donc, on met son mot de passe administrateur qui va bien. Voilà. Et puis, ici, je mets mon nom. Bon, même si certains connaissent mon nom. Et je crée un nom d'utilisateur. Je fais de mon premier utilisateur un administrateur. Donc, c'est-à-dire qu'il va être ajouté au groupe Will qui permettra l'utilisation de sudo. Et donc là, je mets un mot de passe. Et voilà. Et donc, le système s'installe. Et vous voyez, on a 303 paquets. Donc, on n'a pas grand-chose qui s'installe par défaut. Donc, de manière globale, l'installation, elle est assez vite fait. Donc, on va attendre que ça s'installe tranquillement. Et après, en post-installation, je vous montrerai un petit peu comment je préconfigure un petit peu ma machine pour qu'elle soit un minimum utilisable. Alors après, ce que je vais montrer là, ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire. Il ne faut pas prendre ce que je vais dire comme étant... Waouh ! Ce qu'il dit, c'est Dieu. Il faut l'écouter. Je fais peut-être des conneries. Ne prenez pas... Faites-vous votre propre opinion avec d'autres sites, notamment le partitionnement. Il est adapté en fonction de ce que vous voulez faire. Bien évidemment. Après, rien n'empêche, si vous voulez faire une partition spéciale, par exemple, je ne sais pas, vous avez votre serveur web, vous pouvez faire une partition slash srv à la racine, slash srv. Et ce slash srv, c'est une partition de votre choix que vous agrandissez, vous réduissez, vous mettez tout... Tout ce que vous voulez dedans. Vous configurez votre serveur web pour qu'il aille écrire dans slash srv. Vous configurez vos bases de données pour que ça aille écrire dans slash srv. Puis vous pouvez vous faire une arborescence du style slash srv slash mysql avec vos bases mysql, slash srv slash ww avec ça, slash srv slash samba, puis vous mettez tout ce qui correspond à un partage de fichiers. C'est effectivement ce que j'ai fait, moi, pour mon serveur qui... Mon serveur samba, au travail, qui sert donc de stockage de fichiers. Pour certaines personnes, c'est dans une partition slash... Alors, c'est pas slash srv. Je l'ai mis au nom de mon entreprise, enfin, de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et après, je mets tout mon bazar dedans et c'est vraiment une partition séparée. Enfin, en tout cas, pour cette machine de serveur samba. Donc là, une fois que l'install des paquets, elle s'est faite, l'outil configure le système. Donc, il crée les utilisateurs, il met le mot de passe route. Il fait la config du réseau. Il n'active pas car dump. Il fait pas mal de petites choses. Donc là, il n'y en a plus pour très longtemps. Ça devrait être plutôt rapide. Donc, à noter qu'avec CentOS 7, avec CentOS 7, on a, comme avec Red Hat 7, Red Hat Entreprise, Linux 7, on n'a que la version 64 bits disponible. CentOS a fait pour sa version 7 des miroirs et à recompiler l'ensemble des paquets en 32 bits, mais je vous déconseille l'utilisation de cette édition 32 bits parce que pour ce que je vais vous montrer par la suite, ça ne va plus fonctionner. Il y a des petites choses qui ne fonctionnent qu'en 64 bits. Et aujourd'hui, si on veut quand même des systèmes performants, il vaut mieux privilégier le 64 bits. Voilà. Quand on prend du 32 bits, c'est un petit peu arriéré en 2017. Voilà. Donc, le chargeur de démarrage est installé. et on sera prêt pour redémarrer. J'aurais pu quand même couper quelques programmes pour la vidéo. Ça aurait été mieux. Ce n'est pas bien grave. On arrive à la fin. À l'aller. Voilà. Donc, on redémarre. On retire le CD. Et donc là... Hop là. Voilà. Donc, hop, je redémarre. Et donc là, on démarre. la machine. Donc, le serveur est prêt. Donc, on se rappelle... on se connecte dessus en SSH. Yes. Par défaut, le serveur SSH est opérationnel. Donc là, je passe la machine en... derrière. Et je vais tout faire avec la console SSH. Donc, sudo. YUM. Update. Première chose, c'est faire les mises à jour. Bien sûr, c'est important. Avant toute chose, de mettre au moins les dépôts à jour. Et puis, de partir sur une base à jour. Donc, c'est pas très long à faire. suivant votre connexion. Donc là, yes. Ensuite, donc on va le laisser ça. Donc là, on active, on valide les clés. La première fois, on a besoin de... d'activer les clés. enfin, d'accepter les clés. Donc là, il y a bien sûr une installation noyau. Donc, qui dit l'installation d'un noyau dit redémarrage. Donc, la machine nouvellement mise à jour. On va la redémarrer pour démarrer sur le nouveau noyau. Donc, on va attendre qu'il vérifie tout ça. plus, il y a une mise à jour de système D, donc, qui est le... le démon qui gère l'ensemble des services. c'est pas plus mal aussi de redémarrer la machine quand il y a ce genre de mise à jour. Voilà. sudo reboot. Donc là, la machine redémarre. Ce qu'on va faire... Ça redémarre assez vite. Voilà. Donc, maintenant que c'est redémarré, je vais vous montrer un petit truc. Donc déjà, moi, je suis fan du dépôt extra qu'on a dans CentOS parce que dans le dépôt extra, il y a quelques petits outils sympathiques comme Docker ou des modules Python qu'on peut avoir besoin. Donc, vous faites un yum config manager je sais même pas si... tire-tire enable extra par contre, je sais pas si yum config manager est installé. Non. Donc, vous faites un sudo yum install yum config manager non. Je me rappelle plus du nom du paquet. C'est yum quoi que tu attendais. Sudo yum update je me demande si extra il est activé. Donc, il n'y a même pas besoin de faire ça. Ignorez ce que j'ai dit. Et donc, sudo yum install on va activer le dépôt upl avec yum install upl release Ce dépôt upl release donc je ne sais plus ce qu'il veut dire extra packages entreprise linux c'est un truc comme ça c'est un dépôt indispensable dans lequel il y a beaucoup de choses supplémentaires et si ça ne marche pas c'est qu'il faut activer le dépôt extra mais visiblement là il est activé donc c'est parfait et donc on fait un petit sudo yum update pour faire une petite mise à jour et bien valider éventuellement une mise à jour des dépôts upl vous voyez ici ils sont activés là voilà et comme ça ça nous permet d'accepter les clés ensuite si vous êtes comme moi qui au travail avait une bande passante assez limitée et que la connexion web elle est pas terrible vous allez éditer le fichier etchium.conf et dedans là donc vous allez tout en bas ou peu importe et vous mettez donc ici ce que je vous montre ça va être pour limiter la bande passante de yum donc vous mettez throttle throttle ça c'est une info que je vous donne ça peut être assez utile donc 200k par exemple nous on a une connexion 4 mégas en sortie et donc si je mets pas ça lors de la mise à jour du serveur et bien il va tirer à fond la caisse sur la connexion si vous avez pas de proxy ça va tirer à fond la caisse sur la connexion et du coup les autres personnes pourront plus utiliser la connexion donc vous mettez throttle 200k pour télécharger maxi à 200k à 1 secondes et par contre yum télécharge simultanément enfin il fait plusieurs connexions simultanées pour télécharger des paquets et du coup il en fait 3 ou 4 donc du coup là ça sert à rien parce qu'il va faire à 600 ou 800k donc vous mettez max connexion à 1 voilà et si vous avez une donc là vous enregistrez et si vous avez vraiment une connexion assez faible je vous conseille d'installer delta rpm ce qui fait que delta rpm quand vous allez télécharger donc là je vais l'installer quand vous allez télécharger un rpm par exemple vous avez le noyau il est en version ici il est en version 3.10.0 patch 514 si vous n'activez pas delta rpm quand il y aura un patch 515ème révision il va re-télécharger le rpm complet c'est à dire avec les 50 méga du paquet donc si vous avez une connexion vraiment très lente 50 méga ça va être très long à télécharger donc en faisant delta rpm en installant delta rpm quand il va y avoir la révision 515 et bien le rpm il va télécharger un drpm un delta rpm qui ne va télécharger que la différence entre votre paquet et le nouveau paquet et du coup au lieu d'installer par exemple de télécharger un paquet qui fait 50 méga vous allez peut-être récupérer un paquet qui fait que 1,2 méga et du coup votre mise à jour elle sera plus rapide par contre en local sur le disque du serveur la reconstruction la reconstruction du paquet va être un petit peu plus coûteuse en disque dur donc après c'est à vous de voir soit vous installez delta rpm ou non si vous avez une bonne connexion puis que vous ne voulez pas monopoliser le disque vous n'activez pas delta rpm donc vous enlevez delta rpm si vous n'avez pas une bonne connexion vous pouvez activer delta rpm ça peut être beaucoup plus rapide pour vos mises à jour donc là par contre je vais juste désactiver ça le throttle et le max connexion mais c'était juste pour vous montrer donc maintenant que les paquets sont installés ce qu'on peut faire aussi c'est alors moi je le fais systématiquement parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec se linux se linux c'est le petit programme qui permet de vérifier certaines règles en plus de sécurité sur le serveur c'est à dire que si par exemple vous installez un serveur web et que le serveur web apache il tente d'écrire dans slash route par exemple il va pouvoir le faire et bien grâce à se linux ce petit programme il va regarder qui accède à quoi et si jamais apache il tente d'accéder à slash route il va dire oh là stop tu n'as pas le droit de faire ça et du coup apache ne pourra pas écrire donc c'est une couche de sécurité supplémentaire mais qui dans la plupart des cas moi m'embête et je n'ai pas trop envie de de chercher à regarder comment on active telle option comment on autorise celle-ci et celle-là dans se linux donc je désactive carrément se linux via etc sysconfig se linux voilà et donc là vous remplacez le enforcing par par disabled vous pouvez mettre permissive il ne sert pas bien grand chose parce que permissive va désactiver ce linux enfin il va laisser activer ce linux mais il va laisser passer tout ce qu'il faut et donc du coup ça va générer des logs donc c'est pas pratique donc soit vous vous activez avec enforcing soit vous vous activez comme moi avec disabled et bien sûr une fois qu'on désactive ce linux il faut prendre un redémarrage enfin il faut redémarrer la machine pour que ce dernier soit ben et bien désactivé parce qu'il y a une commande pour passer se linux en mode permissif sans redémarrer la machine mais du coup il va écrire dans les logs voilà donc là on se reconnecte à la machine on va attendre qu'elle se redémarre et donc là grosso modo grosso modo on est pas mal bon alors on démarre la machine grosso modo on est pas mal et donc maintenant grâce au dépôt upl plus extra plus la désactivation de se linux et bien on va pouvoir faire un petit sudo yum install htop par exemple on va pouvoir installer des logiciels qui sont pas dans les dépôts classiques de centos comme par exemple htop on va voir qu'il va être installé depuis les dépôts upl et il y a pas mal d'applications qui vont être installées depuis les dépôts upl qui sont très très pratiques voilà et donc vous voyez htop ici il est issu de upl directement yes un outil que j'aime bien donc j'aime bien installer divers outils sur ma machine donc htop pour avoir c'est quand même un peu plus convivial que top enmon pour gérer pour monitorer pour afficher voir ce qui se passe sur plusieurs choses screen éventuellement le multiplexeur de terminal vim pour avoir au moins un éditeur un peu plus complet avec la coloration syntaxique voilà ça ce sont des programmes que j'utilise souvent donc je les installe assez systématiquement voilà et donc vous voyez donc là il y en a quelques-uns qui viennent de base non screen vient de base alors enmon enmon je sais pas il l'a pas trouvé ah ouais enmon il l'a pas trouvé ah ouais je l'avais compilé sur la machine en question voilà donc avec ça maintenant on peut faire un petit hache top et donc on voit qu'on a globalement une machine un serveur fonctionnel pour 100 méga de ram donc autant dire c'est quelque chose de très très léger c'est quelque chose de très très léger voilà donc ça c'est globalement comment je veux configurer voilà installer un serveur CentOS c'est comme ça que je fais et du coup cette cette vidéo et cette machine virtuelle va m'être très utile pour introduire un article qu'il faut que je termine sur linuxstrix.fr et je ferai une démo en vidéo donc je vais garder cette machine virtuelle là pour pour faire ma démo tout à l'heure ou plus tard je ne sais pas quand je ferai la vidéo voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais faire un petit sudo shootdown-h now pour arrêter mon serveur voilà et donc la machine virtuelle elle est déjà éteinte voilà et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si cette vidéo vous a plu sur son format ou que vous avez d'autres idées peut-être sur une vidéo du même genre n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'essaierai dans la plupart des cas de répondre favorablement à vos demandes si elles sont pas trop complexes quand même voilà allez ciao et j'essaierai et j'essaierai Merci.